alors ici on a deux pc tout à fait identique on a d'une part ici le del vostro 15 3000 del vostro 15 3000 donc on est sur exactement le même pc sauf qu'ici on a un windows 10 et ici on a un windows 11 donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est comment je vais prendre le système qui est ici et le cloner directement sur le système qui est là sachant que j'ai ici donc un système qui a été préparé avec toutes les mises à jour tout est ok et que je voudrais le dupliquer en fait sur ce pc qui est sous windows 10 donc allez c'est parti on voit ça tout de suite donc la première chose c'est que ici je vais utiliser un logiciel pour ma part j'utilise alors j'ai déjà parlé de macrium j'ai une formation également qui parle de macrium mais je vais utiliser la soft image and clone que j'ai acheté que j'utilise maintenant parce qu'il est une petite particularité et donc l'objectif ça va être quoi ça va être de prendre ce système de le cloner donc c'est ce que j'ai déjà fait j'ai déjà récupéré sur mon pc ici une image donc que vous voyez ici del vostro 15 qui est la version avec le office qui est complètement prête en windows 11 donc cette image clonée maintenant on va récupérer donc dans ce pc le disque dur et on va le placer ici dans le boîtier qui est là et on va récupérer l'image clonée ici on va la mettre dans le disque dur dans dans ce boîtier et ensuite on va revisser le disque dur dedans et on aura terminé allez c'est parti donc on va récupérer dans un premier temps le disque qui est dans le pc ok donc ici je suis revenu au pc je l'ai éteint j'ai débranché alors celui là on va se le décaler un petit peu et donc on va retourner on va récupérer le disque à l'intérieur pour pouvoir le mettre dans le boîtier pour pouvoir appliquer l'image et restaurer l'image qui a été clonée alors des tournevis le collecteur de vis notre tournevis ici et c'est parti alors est-ce que vous voyez oui j'ai l'impression que la vidéo voilà allez c'est parti donc pour dévisser une petite vis récalcitrant ici celle là ça va ok les vis de côté là elles ont l'air d'avoir un peu de grippe ok celle là c'est bon on devrait pas avoir trop de surprises pour défaire ça puisque les vis sont apparentes et je vois pas à priori de vis cachée alors quand j'ai utilisé le logiciel pour récupérer les données je vous montrerai tout à l'heure pour faire le clonage j'ai 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 utilisé en fait la la création d'une sauvegarde et là ce qu'on appelle un backup et puis là on va faire un restore bon alors j'ai l'impression que c'est pas exactement le même pc je vais vous dire ça pourquoi parce que celui là j'ai vu que les vis je vais l'éteindre il ya plus de vis donc est ce que c'est exactement le même modèle je ne crois pas c'est la même série mais à mon avis c'est pas exactement le même modèle ok donc l'ail est éteint regardez vous voyez ici j'ai deux vis supplémentaires ici et là dont une pour sortir également ici le le lecteur cd dvd or là j'ai l'impression que j'en ai pas et bien oui c'est ça j'ai pas de lecteur cd dvd sur ce modèle donc ça doit pas être exactement le même modèle bon néanmoins ça ça va marcher puisqu'on est sur un on est sur un del vostro on est sur un del vostro quand vous cloner comme ça de toute façon ça va être un windows 11 il va s'adapter il va s'adapter plus vous êtes proche du modèle d'origine et moins il y aura de problèmes vous pouvez même le cas échéant c'est ce que je montre dans ma formation vous pouvez carrément faire une image d'un windows 10 ou d'un windows 11 qui est qui a strictement rien à voir mettre un del sur un lenovo par exemple c'est juste que vous augmentez les chances que la greffe ne prennent pas mais ça ça marche de la plupart du temps ça marche ok allez c'est parti d'ailleurs je suis curieux de savoir en commentaire vous de votre côté quand vous cloner comme ça j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il utilisait il avait réussi à trouver que des logiciels de clonage des utilitaires qui existent en fonction de la marque des des lecteurs non des lecteurs non des disques durs donc par exemple chez chez ce matin c'est dur de réfléchir et de parler en même temps par exemple chez samsung par exemple il y aura un logiciel pour cloner les disques durs samsung sur d'autres disques samsung etc je sais pas si vous avez vous avez déjà expérimenté ça si vous avez des infos là dessus mais ça m'intéresserait de savoir moi j'utilise soit macria mais maintenant j'utilise la the soft j'ai même acquis une version payante de la the soft je vous dirai tout à l'heure pourquoi voilà bon là on a retiré le capot et notre disque dur ah ben ça va être un peu particulier parce que ici le disque dur c'est pas un disque dur en sata classique ssd ça va être un nvme certainement qui doit être par ici voyons voir si c'était le sata classique il aurait été là donc on va devoir utiliser un autre adaptateur pour lire dessus pour copier l'image dessus alors une fois voilà on le sort alors il est où là c'est encore plus le spécial que ça là bon vous savez ce que je vais faire je vais pas copier dessus je vais copier ou je vais pas copier dessus je sais pas bon on va tenter de copier dessus si on n'arrive pas à copier dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va se le mettre sur un disque dur vierge ici allez soyons fous on va tenter ça pour moi ça va être une première aussi alors il ya combien de il ya combien de gigas là dessus je n'arrive pas à voir même avec mes lunettes je vais aller à regarder du côté de la de la loupe ah ouais 258 ouais ok 258 gigas ok donc maintenant on a fait la phase 1 maintenant on va passer à la phase 2 on va prendre ce disque on va se rendre sur notre pc et on va aller déplacer l'image sur le disque allez c'est parti ok donc nous voilà rendu sur le pc voilà le disque dur sur lequel on veut cloner donc évidemment on va pas pouvoir utiliser cet adaptateur là ça va pas marcher donc ce qu'on va faire on va le faire avec celui ci on va le faire avec celui ci hop ça tombe bien il ya de l'usb 3 ici de l'usb c pardon donc hop on va venir chercher le port usb c on va le mettre là ça va être plus rapide que de l'usb 3 voilà il s'est allumé donc ce qu'on va faire on va brancher maintenant notre notre disque dessus voilà comme ceci à chaud et hop il devra le voir si tout se passe bien il devrait le voir ici il devrait le détecter ça détecte que dalle allez on va refaire le branchement il me semblait pourtant que celui là oui vous voyez il est tout à fait capable puisqu'en si on a la raie qui est là il est tout à fait capable de le prendre comme ça est ce que je les brancher du bon côté à bonne question oui je vais brancher du bon côté ok donc allez on rebranche à chaud hop on reprend ça et on met ça dans le port usb c'est là bas ça c'est allumé ça clignote c'est peut-être mieux là allez voyons voir s'il a détecté quelque chose logiquement s'il a détecté on devrait le voir ici dans ce pc oui c'est pas mal voyez c'est l'osd ici là ok donc on est plutôt pas mal attendez je vous pose je vais aller chercher de quoi brancher le pc pour qu'on lance ensuite le logiciel allez je vais chercher le chargeur du pc de brancher son ok voilà je vais charger mon pc pour pas qu'il travaille sur la batterie faudrait pas qu'il y ait une coupure en plein milieu de la restauration de l'image parce que là on va pas être content ok donc allons dans le vif du sujet maintenant je vais aller sur mon bureau je vais lancer mon logiciel ici la suite recovery de la the soft et je vais venir dans disque image and clone ici ok je vais mettre en plein écran ça va être plus simple donc voilà ce que je voulais vous indiquer c'est que pour récupérer l'image j'ai utilisé ici backup drive to image donc j'ai pris au final le disque dur qui était là je l'ai branché dans cet adaptateur là et j'ai demandé à la the soft de me faire ici un backup donc quand il a fait le backup il m'a créé une image qui est ici d'el vostro c'est celle là qui est sur le bureau seulement on va avoir une petite particularité c'est que le backup qui a été fait en réalité l'image précédente là du backup elle est sur 500 gigas c'est un disque dur de 500 gigas et là on est bien d'accord qu'on a un disque de 260 gigas donc là on va partir sur un restore on va lui indiquer quelle est l'image où est ce qu'elle est donc l'image nous ici elle est sur le bureau donc on va aller dans accueil ici non non on va passer dans galerie on va remonter d'un cran voilà bureau et on va prendre notre image ici du del vostro bon jusque là tout va bien il me dit ah non il me dit que la taille c'est 250 bon ben c'est parfait on sera pas mal dessus je dis next maintenant il va me demander qu'est ce que je veux prendre comme partition à restaurer je dis tout évidemment puisque je veux avoir un disque à l'identique et je vais venir faire next maintenant il me dit où est ce que tu veux mettre ça alors il faut pas se tromper il faut pas mettre ça sur son disque physique qui est dans le pc c'est le disque 1 vous voyez mon toshiba moi je vais mettre sur le disque 2 qui en usb vous voyez il est avec l'adaptateur usb donc usb voilà il me dit voilà je vais tout mettre ici est ce que tu es ok je dis start il me dit attention je vais tout supprimer de ce qui est sur le disque que tu viens de me donner le disque de destination je dis oui tu peux y aller et maintenant il n'y a plus qu'à patienter alors il va déployer tout ça et à la fin on peut cocher ça si on veut qu'il éteigne l'ordinateur quand il a fini si on veut qu'il redémarre l'ordinateur quand il a fini moi je touche rien je veux juste pouvoir moi même choisir ce que je vais faire quand il aura terminé allez on va le laisser bosser là tranquillement il devrait pas en avoir pour très longtemps et c'est tout l'intérêt de la technique il va y en avoir pour même pas dix minutes un quart d'heure vous voyez il est 9h48 on va voir à quelle heure il termine allez on se retrouve juste après 1 et il on 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 ok donc là ça a dû finir un peu plus tôt mais je viens de regarder 9h57 ok donc maintenant que c'est terminé on va passer à la prochaine étape c'est à dire qu'on va cliquer ici sur finish on va fermer la soft hop on va débrancher notre adaptateur on va récupérer ici notre disque dur et puis on va aller le remonter tout simplement dans le pc voilà donc là je suis dans le pc allez je pose ça je réinstalle le setup pour que vous puissiez voir et puis on passe à la prochaine étape ok donc nous voilà revenus allez on va repositionner tout ça hop donc si nous venissons bon ça ça va comme ça ça ici ok donc ici on va se caler pile poil là mon tournevis mon tournevis qui a disparu il est là bas je reviens voilà donc je pense que ça ça vient là c'est le plus fin possible voilà c'est tenu maintenant on va placer ça ici l'adaptateur pour pouvoir cliquer si ça marche pas on va poser tout ça sur ici un disque dur ssd sata de base hop je vis ici alors on va pas aller plus loin on va tester tout de suite c'est pas ça ça rien de tout revisser maintenant que c'est en place allez on passe à la phase de test donc c'est parti pour le test ok donc pour le test je vais faire quoi je vais mettre mon truc comme ça je vais mettre le chargeur ici et on est parti pour voir si ça fonctionne alors je vous repositionne correctement hop ici comme ceci on va vite voir si il voit le windows alors là il nous dit à drive not installé donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne trouve pas le disque dur c'est assez flippant parce que ma foi il me semble que le disque dur est installé je dirais bien que oui est ce qu'il est bien enfoncé ah non il n'est pas bien tout à fait bien enfoncé donc peut-être que c'est ce qui fait ça ok allez on va l'éteindre ici on va forcer à l'éteindre ok on va débrancher là ok et puis on va dévisser pourtant ça me semble pas mal quand même on va on va dévisser on va le forcer manuellement juste donc hop voilà là je l'ai bien enfoncé de chaque côté donc ça c'est parce que j'ai mal mis la vis donc attendez c'est pas correct correct là c'est parce que si vous voyez ça ça vrille un peu là il est il est de traviole donc on va bien le mettre en face il suffit simplement que ça fasse pas contact il n'y a pas besoin que ce soit il part de billets à chaque fois là voilà on va le mettre comme ça droit ok droit comme ça quand tu joues et l'enfoncer il va bien voilà il va bien s'enfoncer de partout ok allez on sert ici là je suis sûr que tout est bon et ici est ce que c'est en face est ce que c'est en face non c'est pas tout à fait en face je vais être obligé de placer le truc la vis un peu de côté voilà là c'est en face ok allez on réessaye retourne hop on met ça ici on appuie là et on regarde ok c'est plutôt pas mal on a le petit chenillard là qui défile donc on va se retrouver sur le même environnement que notre ami allez je vais allumer l'autre pendant ce temps comme ça vous verrez bien que les deux sont identiques en termes de système je vais même vous sortir de là donc j'ai mis l'autre à côté donc voyez il adapte les pilotes là c'est ce que je vous disais est ce qu'il a est ce qu'il a son chargeur donc il faut pas qu'on perde de vue l'autre donc il a adapté les pilotes il a redémarré allez je vais démarrer celui ci aussi on devrait pas tarder à arriver sur le bureau allez ça a l'air pas mal on passe à la résumé à la conclusion donc en résumé en conclusion vous voyez qu'ici on se retrouve en fait avec un pc qui a exactement la même configuration que le pc d'à côté ok mais vous voyez que c'est le même environnement avec les mêmes logiciels qui sont installés et c'est le même windows exactement le même windows des deux côtés donc mission accomplie donc qu'est ce qu'on a fait on a fait dans un premier temps on a retiré le disque dur qui est là on a pris ce disque dur on a fait une image backup grâce à la the soft alors la the soft soit vous l'avez en version payante soit vous le trouvez sur la distribution iron boot cd et donc vous pouvez l'utiliser et puis qu'est ce que j'ai fait d'autre une fois que j'avais l'image donc sur le pc ici on a branché grâce à un adaptateur le disque ici mvme sur l'adaptateur on a restauré l'image sur le disque dur alors c'était avantageux là parce que en fait c'est deux pc qui sont exactement de la même taille les deux disques durs sont de la même taille la the soft à la particularité si vous cloner des disques durs qui n'ont pas la même taille vous pouvez très bien lui demander d'adapter la taille pendant le clonage alors que macrium il va falloir le faire a posteriori donc c'est pour ça que j'utilise maintenant la the soft et une fois que ça a été fait et ben ensuite c'est très facile maintenant de remonter le disque dur dans le pc qui va bien et puis de redémarrer et c'est tout vous allez retrouver exactement le même système donc moi j'en ai cinq comme ça à dupliquer donc ça c'est le premier je voulais vous montrer comment je faisais et vous avez vu que la restauration de l'image ça n'a pas pris plus de 15 minutes donc ça va très vite quand on a déjà l'image enregistrée donc rien ne vous empêche d'avoir une bibliothèque de différentes images sur un disque dur externe des différentes images des pc que vous remontez régulièrement et rien ne vous empêche avec d'aller chercher dedans juste pour restaurer et pouvoir cloner ça sur les nouveaux disques que vous voulez mettre dans les pc donc c'est mon cas j'ai une bibliothèque d'image mais dans tous les cas comme je vous disais ça marche aussi même si vous le faites à l'arrache d'un Dell d'une image d'un Dell vers un Lenovo c'est juste que ça va multiplier des fois les chances que ça crache mais allez 85 % du temps voire 90 % du temps ça va marcher il faudra juste supprimer les mauvais drivers et adapter les bons drivers une fois que vous aurez mis le nouveau disque dans le pc qui n'est pas exactement le même que l'image que vous avez restauré voilà j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'adapter cette technique n'oubliez pas que j'ai une formation qui vous permet de pouvoir maîtriser toutes les étapes de A à Z il y en a même deux une pour reconditionner les pc et une autre pour pouvoir augmenter la taille d'un du volume d'un pc vous avez un disque dur par nombre de 500 gigas vous voulez passer à 1 tera et vous voulez pas avoir à tout besoin de réinstaller vous allez utiliser aussi cette même technique de clonage faire une image et ensuite déployer ça sur le nouveau disque dur et pouvoir mettre le nouveau disque dur à la place de l'ancien donc ces deux formations sont accessibles je vais les mettre un tarif préférentiel pendant tout le week-end donc jusqu'à lundi donc profitez-en si ça vous intéresse d'apprendre ces techniques là et je vous remercie dans tous les cas d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous sera utile et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir